alors les poteaux comment vous allez c'est francky foot j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc comme vous le savez la voilà c'est la trêve internationale là l'OM me manque voilà quand il y a la trêve franchement je suis pas bien c'est long l'équipe de france je m'ennuie france moldavie je me suis ennuyé comme pas possible donc voilà c'est vrai quand l'OM ne joue pas je suis je suis pas trop bien voilà il me manque et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo comme le mercato hivernal va bientôt arriver et je me dis pourquoi pas se renforcer au mercato hivernal même si on n'a pas trop d'argent malheureusement mais voilà un mec comme strotman qui touche 500 mille euros par mois et qui est sur le banc ça franchement ça passe pas ça ça passe pas parce que on peut pas se le permettre nous aujourd'hui d'avoir un mec qui touche autant et qui est remplaçant et qui n'est pas performant donc voilà moi je me dis au mercato hivernal pourquoi pas vendre strotman c'est un mec qui aura toujours la cote en première ligue ou en italie ce mec je pense qu'il a la cote voilà même si sa cote a chuté beaucoup je vous rappelle qu'on a payé 30 millions aujourd'hui sur transfert marque sa valeur elle est de 12 millions donc voilà moi je me dis s'il continue à régresser à régresser à régresser on va trop perdre au change tu vois donc il faut le vendre à tout prix cet hiver voilà même 12 13 millions on s'en fout on le lâche on va économiser son gros 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 salaire et je suis sûr que ce mec il sera meilleur mais ailleurs tu vois voilà donc je me dis pourquoi pas se séparer de strotman et et recruter un milieu défensif mais d'un autre profil qui est comme samson lopez tout ça il faut un autre un autre profil style à la zamborg anguissa voilà un mec comme ça un mec costaud grand physique voilà donc il ya quelques pistes l'om piste et mangala alors je vous explique ce joueur c'est un milieu défensif qui joue à stuttgart voilà il a 21 ans c'est un international sport belge qui est très très fort il ya la roma il ya l'om dessus donc voilà sa valeur elle est de 20 millions d'euros donc je me dis si tu veux en strotman tu récupères ce petit jeune là il est très très fort les gars c'est un très beau joueur après voilà en ligue en j'en a plein il ya un joueur que moi j'adore même s'il se blesse souvent mais un joueur aussi moi qui me plaît beaucoup c'est cyprien de nice voilà qui est pour moi est très sous coté je pense que c'est un très beau joueur après voilà tu en as plein tu en as plein tu as plein de profils et pour finir c'est que que ma courte avec ce bizarre état c'est un peu chaud voilà il est assez déçu de du recrutement qui nous a fait depuis quelques saisons et apparemment ma courte lui donne une dernière chance au mercato hivernal voilà donc on va voir ce que ce qui va se passer et je me dis que cette année en ligue on peut finir sur le podium largement vu qu'il ya zéro niveau il n'y a aucun niveau voilà c'est cette saison la ligue elle est nulle faut dire la vérité ça me fait chier de dire ça mais voilà c'est la vérité cette saison la ligue elle est éclatée donc je me dis si tu n'arrives pas à être sur le podium cette année franchement c'est grave sachant que tu n'as pas de coupe d'europe tu n'as pas de coupe de la ligue tu n'as que le championnat et la coupe de france à jouer donc je me dis que si on se renforce un petit peu au mercato avec par exemple un attaquant de pointe qui viendrait pour compenser benedetto parce que bon avec germain on voit que c'est quand même un peu léger même si soba et tout c'est un peu léger moi je me dis pourquoi pas prendre un attaquant et un milieu défensif voilà pour pour continuer la deuxième partie de saison moi c'est ce que je ferai après l'arrière gauche à ma vie il revient puissance donc bon on verra on verra s'il continue comme ça mais voilà il faut se renforcer au moins deux recrues au mercato hivernal pour combler les deux trous qu'on a moi je prendrais un attaquant et je prendrais milieu défensif costaud puissant et vendre strotman voilà et vendre strotman moi c'est ce que je ferai donc voilà j'espère qu'ils vont m'écouter et qui feront ça parce que cette année il y a moyen qu'on qu'on accroche ce podium voilà donc voilà la ligue 1 reprend là ce week-end le week-end prochain quoi vendredi tu as le premier choc je crois que c'est pari contre lille après tu as lyon qui reçoit nice ça va être un match aussi costaud peut-être lyon on peut perdre des points toi tu te déplaces à toulouse nous on se déplace à toulouse toulouse sont 18e ils ont perdu 3-0 contre nampeliers ils ont que gradelle là bas un peu qui sont la tête de l'eau mais voilà je me dis qu'à toulouse on peut on peut gagner ce match voilà mais après vous le savez l'OM comme ils sont on bat lille on bat lyon on perd à toulouse ça c'est l'OM ça voilà donc je m'avance pas ça va être un match difficile mais voilà j'espère qu'au mercato hivernal on a deux petites recrues donc zubizareta zubizareta tu as intérêt de te réveiller là mercato hivernal et tu as intérêt de gérer voilà parce que tu es sur la sellette un peu frérot tu es un peu sur la sellette hein pauvre tu es sur la sellette zubi alors voilà tu tu gères tu nous renforces l'effectif tu étais au barça tu étais pendant quatre ans donc si je me dis que tu étais au barça c'est que tu as quand même des connaissances tu as quand même des réseaux voilà moi je t'ai sorti un joueur regarde je suis je suis pas professionnel un joueur qui s'appelle mangala il joue à stuttgart en deuxième division allemande c'est un monstre c'est un monstre voilà il est très très fort très très fort voilà donc si moi j'arrive à trouver des pistes toi en tant que directeur sportif de l'OM tu dois être capable de trouver des pistes aussi tu vois voilà faut pas sortir de saint cyr voilà parce que sinon embaucher moi je le fais moi le mercato je le fais moi le mercato moi strutman il vire allez direction everton direction torino allez tu vire tu vois et avec son gros salaire tu peux te permettre de faire une petite recrue intelligent jeune à fort potentiel voilà pour aligner avec samson rongier lopez voilà c'est ça serait bien voilà sur ce les gars je voulais cela c'était fran qui fout voilà c'était la petite info mercato et voilà on se reverra sûrement dimanche pour toulouse marseille et en espérant victor lohan et voilà les gars donc on continue à s'abonner les frérots ça fait plaisir le petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir et dites moi votre avis en commentaire quel quel recrue vous verrez bien vous au mercato hivernal tout en restant réaliste les gars ne me sortez pas et j'ai pas même des vertons qui coûte 30 millions ou j'ai pas comment ça irréaliste quoi voilà allez les gars je vous reste là c'était fran qui fout allez loin mal à la vie à la mort et elle sera toujours là quoi qu'il arrive c'est parti